Mesdames, Messieurs les élus, Madame la Présidente, Madame l'ambassadrice d'Odessa à Marseille, très chère Nathalie Meyer-Dobrianska, il y a quelques heures, je me suis entretenu avec Gennady Troukanov, le maire d'Odessa. Malgré la guerre et malgré les bombardements aux portes de sa ville, il a tenu à nous adresser, à nous, Marseillais, le message que je vous propose d'écouter. Nous avons préparé un plan de récoltation de la récoltation de la récoltation de la récoltation d'Odessa et Marseille. Mais la guerre n'a pas la récoltation de nos plans. À l'adresse d'Odessa et de moi, je vous remercie grand-mérité pour vous pour la soutenir et soutenir. Je vous remercie grand-mérité pour la récoltation d'Odessa en Marseille. Je vous remercie grand-mérité à l'adresse d'Odessa et d'Odessa en Marseille. Je vous remercie grand-mérité à l'adresse d'Odessa à Marseille. pour la assistance de l'Association Marseille Odessa aux jeunes de l'Ukraine. Je veux que vous connaissez et vous êtes sûrsé que Odessa est un grand-mère et va s'attirer pour sa terre, pour sa pays. Nous nous voulons bientôt rencontrer dans notre pays et nous voulons à écrire notre victime. Ils sont en train de nous regarder. Mesdames, Messieurs, Madame la Présidente, je veux remercier Gennady Troukanov, le maire d'Odessa, pour ces mots puissants qui viennent de résonner aujourd'hui dans notre hémicycle et au-delà. En ce moment, Odessa, cette ville cosmopolite où pendant des siècles, on y a parlé le grec, le yiddish, l'italien, l'allemand, aussi bien que le russe et l'ukrainien, la Marseille slave, notre ville sœur, se trouve sous la menace de l'armée de la Fédération de Russie. Les images d'Ukraine qui nous parviennent, nous glacent. Violence des combats et des destructions, terreur des bombardements et des morts, déplacement de populations entraînant dans son sillage, des vies bouleversées et des destins brisés. Ces images qui nous renvoient aux pires horreurs de la guerre, de ces images que l'on croyait loin de nous, sont terribles. Ces images que les peuples russes et ukrainiens ont connues durant les deux guerres mondiales. Celles que nos grands-parents ou nos parents et d'autres avant eux ont traversées. Celles que notre ville a traversées. Marseille, ville bombardée, ville qui a vu des quartiers rasés, des habitants raflés, connaît le poids de la guerre. Et au-delà de l'histoire de notre ville, c'est l'héritage des Marseillais qui ont fui les guerres pour trouver refuge ici. Nous sommes les descendants de ceux qui, dans cette ville multimillénaire, ont un jour trouvé asile, refuge et accueil inconditionnel. L'histoire se déroule sous nos yeux et convoque une nouvelle fois notre humanité. Dans ces moments de drame et d'inquiétude, les Marseillaises et les Marseillais ont témoigné d'une solidarité exemplaire. Quels que soient nos quartiers, nos histoires, nos choix politiques, Marseille est rassemblée. Elle est rassemblée quand des centaines de Marseillais sont venus spontanément déposer des dons pour les réfugiés. Nous nous sommes réunis hier soir par milliers, aux côtés de grands dirigeants européens, pour dire notre refus de la guerre. En concertation avec les services de l'État, avec notre bataillon des marins-pompiers, en lien avec l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, la ville est prête pour accueillir des familles ukrainiennes. Lorsque la paix est entravée, c'est collectivement que nous devons être à la hauteur de l'histoire. Les villes ne font pas la guerre, les villes font la paix. Ne cédons pas aux sirènes du repli sur soi. L'histoire qui nous jugera a besoin en cet instant d'une indéfectible solidarité entre les peuples. Avec le peuple ukrainien, avec nos frères et nos sœurs d'Odessa, et avec le peuple russe qui, dans des dizaines et des dizaines de villes, se lève avec courage pour dire non à la guerre. Notre force réside dans cet espoir de reconstruire la paix. Élus de la représentation municipale, quels que soient nos choix politiques, quelles que soient nos divergences, où que l'on siège sur les bancs de cet hémicycle, je sais que nous affichons ici, ensemble, au nom des Marseillais, la force de notre unité, et c'est en votre nom à tous que ce matin, j'adresse un message unanime et fraternel aux habitants d'Odessa et à toute l'Ukraine. Vive Odessa, vive la paix, vive Marseille, vive la République et vive la France. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements